Salut à tous, une réflexion qui m'est venue suite à nos remarques de Thierry Nuttens qui disait que Qt4 était déprécié sur sa vidéo concernant Nutix et j'avais rencontré des problèmes avec Qt4 et certains logiciels en Qt4 comme VLC ou Clémentine. Il me disait que Qt4 était déprécié. Je suis d'accord parce que si on va sur l'historique des révisions de Qt que j'ai trouvé sur Wikipédia, on s'aperçoit que Qt4 était sorti en 2005 et n'est plus séporté depuis 2015. En gros, ça fait deux ans que Qt4 n'est plus supporté. Donc je me suis dit, deux ans, c'est quand même un peu long. Je sais bien que le gros utilisateur qui est KDE a bien cerclé tout ça. D'ailleurs, si on regarde sur les futures KDE applications qui, en gros, c'est les publications trimestrielles des applications KDE qui, petit à petit, décident de virer le code Qt4, si on regarde pour la version 18.12 qui doit sortir pour la mi-décembre 2017, on voit ce qu'on a des notes de publication. Je vais mettre en plus gros, comme ça, vous pourrez lire en même temps que moi. « Aussi, depuis cette publication, aussi, cette publication ne contient plus aucune dépendance KDE Libs 4, enfin, ne contient plus aucun code source, on peut en dire ça comme ça, KDE Libs 4. Il n'y a plus de KDE Libs 4, il n'y a plus de KDE Libs 4 qui ne sont plus du tout nécessaires. Donc on peut attendre que tous les logiciels, une grosse partie de logiciels, on peut en dire tous, qui étaient basés sur les KDE Libs 4, au revoir. « Ce qui entraîne la disparition des paquets suivants. » Voilà, je mets en... Non, ça sera plus pratique, KDE Libs 4. Voilà. Donc ça veut dire que « Blogino » va jicler « Jovi », « Kaccessible », « Kassin Plugin », « Karrantime », « Karrant Control », « Kappépp », « Kaffareplace », « Kinsactu », « Copet », l'outil de messagerie instantané, « KSCD » et « KSTARS ». Ça fait quand même pas mal de logiciels qui vont jicler. Et ça, c'est prévu pour la mi-décembre. Donc en gros, pour tout ce qui est, on va dire, « Kaobuntu 1804 », qui est un nom de code « Bionic Beaver », qui sortira au mois de mars prochain, ça va jicler. Et pour toutes les distributions qui proposent en KDE à partir du mois de janvier. Ou même à partir de mi-décembre. Ça va jicler. Donc on peut se dire qu'il y a quand même pas mal de... QT4 commençait vraiment sur la pan-descendante. C'est normal. Mais il n'y a pas que ça. Parce que si on regarde sur les paquets qui dépendent de QT4, moi je ne veux pas avec mon Archinux, parce que c'est quand même... Sur Archinux, il y a un truc que le descendant des paquets s'est géré, c'est les dépendances. Soit les dépendances indispensables, soit les dépendances de compilation, soit les dépendances optionnelles. Et je peux vous dire que c'est parfois assez costaud. Donc si on regarde par rapport au paquet QT4, et si on regarde « Required by », « Requis par », il y a quelque chose comme « 154 réponses ». Avec des doublons, bien sûr. Il y a « Clémentine », bien sûr. Il y a « FB Reader », « FreeCAD », un clone d'autocad en libre, un clone d'un grand mot, bien sûr. « Edge Wars », « KeyPass », le gestionnaire de mots de passe. « Mumble », « Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? » Vous voyez, il y a quand même un sacré truc. Scribus, TechMac, il y a pas mal de logiciels qui dépendent encore, et donc Yonet Boutin, vous voyez, il y a quand même pas mal encore de logiciels qui dépendent de QT4. Donc autant dire que ça serait bien de pouvoir se débarrasser de QT4, mais s'en débarrasser comme ça d'un clacement de doigt, c'est pas possible. Il faut se souvenir qu'à Maroc, il n'a toujours pas été porté pour QT5. Oui. Clémentine, comment dire ? Logiciel de lecture de fichiers musicaux en QT5, il y a quand même tata. Voilà. Donc pour vous dire que ça serait bien de pouvoir se débarrasser de QT4, mais je pense que ça prendra au minimum encore un ou deux ans. Et ne parlons pas de GTK2, qui est utilisé entre autres par XFCE, par GIMP, pour ne pas s'éteindre les deux premiers qui mènent à l'esprit, mais il y en a aussi pas mal d'autres qui sont encore dépendants de GTK2. Donc QT4 et GTK2, je pense qu'on les aura encore quelques années sur les bras. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !